L'enquête semble progresser au Cameroun, dix jours après la découverte du corps mutilé du journaliste Martinez Zogo, célèbre présentateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM. Il avait été enlevé avant d'être vraisemblablement torturé. Pauline Le Troquet, hier, la présidence a annoncé deux premières arrestations. On ne connaît pas leur nombre exact ni l'identité des individus arrêtés, mais tous sont fortement suspectés d'être impliqués dans ce crime odieux, note le communiqué de la présidence. Les auditions en cours doivent permettre, d'après le texte, de circonscrire le degré d'implication de ceux mêlés à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. D'autres suspects restent recherchés et la présidence indique avoir ouvert une commission d'enquête mixte police-gendarmerie sur demande du chef de l'État Paul Biya. Le présentateur de l'émission à succès Embouteillage était réputé pour employer un ton direct et polémique, puis pour ses révélations. Ces dernières semaines, notamment, Martinez Zogo avait mis en cause plusieurs personnalités influentes pour malversations et détournements de deniers publics. La découverte d'actes de torture et de viols infligés à l'animateur radio ont secoué l'opinion publique camerounaise. Dans le pays et au-delà, les ONG de défense des droits humains s'inquiètent d'un coup porté à la liberté de la presse. Merci. 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 Merci.